Le but de ce didacticiel est de montrer quelles sont les informations qu'on pourrait obtenir sur un profil avec lequel on n'est pas amis. Alors soit les informations qui sont mises à disposition publiquement par le profil lui-même, soit celles qu'on peut obtenir par le biais du moteur de recherche GraphSearch, que je suis en train d'utiliser actuellement. Donc je peux avec GraphSearch, dans sa version US, identifier les femmes célibateurs qui vivent à Genève en Suisse. Alors bien sûr, il faudra que les femmes en question aient mis leur statut de célibat, ainsi le fait qu'elles vivent à Genève en Suisse, de manière publique pour que ça soit accessible. Alors là, je peux bien sûr choisir une personne parmi et afficher un peu ce qu'elle met à disposition sur son profil. Alors je peux obtenir les informations qui sont celles accessibles publiquement, ou je peux aller dans des rubriques spécifiques, qui sont ces sections, avec des intérêts particuliers, par exemple les check-ins qui vont me donner des informations sur la géolocalisation de la personne, et les lieux où celles-ci seront un certain nombre de fois. Bien sûr que je peux accéder aussi aux événements auxquels elle aurait assisté, ou ceux auxquels elle assistera, ce qui me donnera encore d'autres informations de géolocalisation, ainsi que les mentions j'aime et autres. Je peux, grâce aux requêtes du moteur de recherche de Facebook GraphSearch, afficher toutes les photos qu'elle a publiées à un moment ou à un autre, tous les éléments qu'elle a aimées à un moment ou à un autre, tout ce qui est en rapport avec son nom et des contenus. Tout comme je peux afficher toutes les pages qui sont en rapport avec le shopping et les intérêts sur son profil. Donc on voit dans les différentes rubriques que les types d'informations obtenues sont assez poussées, tout comme là, en fonction des catégories, j'ai à chaque fois la géolocalisation du lieu en fonction de la catégorie, ce qui me donne des capacités, quelque part, d'identifier les zones géographiques où se rend la personne de manière assez précise. Je peux aussi utiliser une fonctionnalité d'affichage des pages aimées, c'est-à-dire j'affiche toutes les pages que la personne a likées à un moment ou à un autre, ce qui va me permettre, parmi ces pages, d'identifier un certain nombre de pages qui vont me servir à construire mon approche dans le monde physique. Par exemple, voilà, elle est allée à Brighton, je vais mettre ça de côté, elle cherche peut-être un appartement à Genève, de même qu'elle va de temps en temps aux terrasses de Genève, qui sera peut-être le lieu où je vais pouvoir la rencontrer, ainsi qu'elle aime les macarons de la durée, qui sont peut-être l'élément qui va me permettre de faire la mise en relation. Alors je peux aussi afficher, bien sûr, tous les amis qu'elle a ou qui sont accessibles publiquement, et afficher les intérêts de ceux-ci, ou les pages qu'ils aiment, ou les lieux où ils vont, ou les groupes auxquels ils appartiennent, pour me rapprocher d'eux, afin de me rapprocher d'elles. Maintenant, je vais mettre de côté les différentes pages qui sont celles sur lesquelles je vais travailler. Premièrement, je vais trouver un magasin la durée, je vais aller y acheter des macarons, et je me rendrai physiquement sur le lieu où elle va de temps en temps, qui est à les terrasses de Genève, avec les macarons. Ensuite, je vais chercher des informations sur la ville de Brighton, pour avoir un peu de contenu, donc je vais pas déjà prendre des images qui ont été prises par d'autres personnes à Brighton, et je vais les mettre dans mon téléphone. Je vais aussi m'informer un peu sur les lieux de vie qui sont intéressants sur place, les choses à visiter, bref, tout ce qu'il faut faire à Brighton, ou tout ce qu'on a fait pour pouvoir dire qu'on y est allé. Et de cette manière, j'aurai de quoi discuter avec ces infos. Une fois que j'aurai eu tout ça, je vais me rendre finalement sur place, et rencontrer la personne avec toutes ces informations en main. Maintenant, comment régler cette audience en particulier ? Sur son profil, il faut aller gérer les sections, pour s'assurer que la section « Mention j'aime » est bien cochée. On peut la déplacer si on le veut, c'est pas indispensable. Et donc, une fois qu'on a coché cette mention « J'aime », on va enregistrer l'élément dans la gestion des sections, ce qui fait que sur son profil, on va pouvoir afficher l'espace qui correspond aux mentions « J'aime » et en configurer la confidentialité. Modifiant la confidentialité ici, et on voit qu'on peut, pour chaque catégorie, donner une confidentialité spécifique, que ce soit par rapport à un groupe préétabli, ou une liste en particulier qu'on va créer pour l'occasion. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut fermer « T » et puis on peut aussi afficher le profil en tant que, donc avoir un profil tel qu'il est vu, soit publiquement, ou tel qu'il pourrait être vu par une personne en particulier, qu'on choisirait dans la liste des amis qui sont connectés à son propre compte. Donc, dès lors, je peux vérifier que chacun des paramètres que je laisse à disposition correspond bien à ce que je veux laisser en termes d'accès concernant mes centres d'intérêt, ce que j'aime et autres. Voilà. Merci pour votre attention. Et on va s'arrêter là. Je vous conseille de gérer les paramètres de votre profil, ou pas, si vous n'en avez pas envie. Merci.